Bonsoir, nous sommes mercredi 30 juin et le numéro 296 de la tribune des travailleurs vient de paraître. Un numéro qui est titré « Il est ultra minoritaire, Macron doit partir tout de suite et sa politique avec ». Cette une, ce mot d'ordre qui est en une, résume l'appréciation qui a été portée par le Parti ouvrien indépendant démocratique après le deuxième tour des élections régionales et départementales. Le communiqué du Parti ouvrien indépendant démocratique, titré « Macron est ultra minoritaire, il doit partir et sa politique avec lui tout de suite », fait l'objet cette semaine de l'éditorial. Il est clair que le résultat de ces élections indique que Macron et sa politique sont ultra minoritaires dans le pays. Au premier tour, les listes du Parti présidentiel représentent moins de 3% des électeurs inscrits au deuxième tour. Quand elles ont pu se maintenir, elles sont arrivées en dernier. Alors si la démocratie, c'est la loi de la majorité, la démocratie exige, dehors Macron et sa politique. Tous les partis institutionnels, bien entendu, dans ces élections ont perdu chacun des millions de voix. Et les appels des responsables politiques de droite et de gauche, entre le premier et le deuxième tour, suppliant les abstentionnistes ou culpabilisant les abstentionnistes, voire insultant pour certains les abstentionnistes pour exiger d'eux qu'ils aillent voter, n'ont pas été entendus. Et d'une certaine façon, comme le dit le communiqué du Parti ouvrier indépendant démocratique, c'est 20 et 27 juin, une majorité s'est exprimée en creux, une majorité qui, en refusant de participer à ces élections, en exprimant son rejet des institutions et du gouvernement, mais aussi de ceux qui se prétendaient être l'opposition, cette majorité, d'une certaine façon, elle s'est exprimée et elle frappe d'illégitimité tous les projets que ce gouvernement prétend mettre en œuvre et que, sous une forme ou sous une autre, tous ceux qui acceptent le cadre de cette politique veulent également mettre en œuvre. Elle frappe d'illégitimité la contre-réforme de l'assurance chômage, la réforme des retraites que Macron a annoncée suite à la remise de sa copie à la Commission européenne. Vous le verrez d'ailleurs en page 3. La page 3 est titrée « Illégitime, Monsieur 3% prétend pourtant faire payer les chômeurs avec la réforme de l'assurance chômage », relancer la réforme des retraites, on le sait en particulier en augmentant la durée de cotisation avec l'augmentation de l'âge légal de départ en retraite, prendre 700 millions d'euros aux familles à faible revenu, puisque en particulier la réforme de l'allocation personnalisée au logement, l'APL, fait perdre des sommes importantes aux familles les plus modestes et aux plus jeunes, et puis également alourdir brutalement la facture de gaz et d'électricité. Demain, le 1er juillet, les tarifs réglementés du gaz vont augmenter de 10%, les tarifs de l'électricité qui n'ont cessé d'augmenter ces dix dernières années également, et qu'on ne nous fasse pas croire que tout ça ne serait pas de la responsabilité du gouvernement, puisque la fameuse commission de régulation de l'énergie dépend des décisions gouvernementales. Alors, le communiqué du Parti ouvrien indépendant démocratique, il indique que, de la même façon que les électeurs n'ont pas suivi les appels à voter, ils n'ont pas non plus suivi les appels d'un certain nombre de responsables, en particulier de gauche, de voter pour les listes de droite sous prétexte de faire barrage à l'extrême droite. La pseudo-théorie du vote pour des partis capitalistes pour faire barrage à l'extrême droite n'a convaincu personne. Elle s'inscrivait dans l'union sacrée qui s'était exprimée il y a plus d'un an, le 19 mars 2020, à l'Assemblée nationale, lorsque des bancs de la gauche jusqu'à ceux de l'extrême droite, tout le monde a voté comme un seul homme les 343 milliards d'euros que Macron a offerts aux patrons et aux banquiers et dont, on le sait, ils se sont servis ensuite pour licencier à tour de bras, chez Renault, chez Air France et dans de nombreuses entreprises. Alors, cette majorité qui s'est exprimée en creux les 20 et 27 juin, cette majorité, on la retrouve tous les jours dans les grèves, dans les mobilisations, dans la lutte de classe contre les plans du patronat et du gouvernement. La Tribune des travailleurs, cette semaine, comme elle le fait chaque semaine, publie sur deux pages les correspondances luttes de classe envoyées par des militants, des syndicalistes, des travailleurs, des jeunes. Cette semaine en particulier, nous revenons sur ce qui s'est passé à la fonderie MBF à Saint-Claude dans le Jura, où les travailleurs qui s'expriment dans le journal laissent exploser leur colère contre la décision de fermer, de liquider leur entreprise, de les jeter au chômage, de plonger leur famille dans la misère. À qui obéit le président de la République ? Au CAC 40, dit un ouvrier, il a raison. Oui, c'est un gouvernement exclusivement au service des capitalistes qui, pourtant, ne représentant plus qu'une infime minorité, prétend continuer à dicter ces plans. Et puis également, dans les correspondances luttes de classe, la suite de la bataille Aéroport de Paris contre ce plan scandaleux imposé par la direction dans cette entreprise dont, je vous rappelle, l'État est actionnaire majoritaire. Un plan de baisse des salaires. Les travailleurs perdraient plus d'un mois de salaire par an sous peine d'être licenciés s'ils n'acceptaient pas cette modification de leur contrat de travail. Également, dans les correspondances luttes de classe, la situation dans les hôpitaux avec l'exigence d'embauche massive et qui se heurte au principe de l'enveloppe fermée. Les grèves qui se multiplient à la poste, dans les bureaux de poste, souvent avec le soutien des élus et des usagers. Les grèves qui se multiplient chez les territoriaux contre la loi du SOPT et les 1 607 heures annuelles que, malheureusement, les collectivités territoriales de gauche appliquent autant que les autres contre les droits des travailleurs de la fonction publique territoriale. Dans ces conditions, cette majorité qui s'exprime dans les grèves, dit le communiqué du Parti ouvrien indépendant démocratique, elle indique d'une certaine façon la perspective politique qui nous permettra d'en sortir, de sortir de cette situation. On a entendu le 27 juin au soir de nombreuses personnalités politiques se disposer d'ores et déjà pour les élections présidentielles de 2022. C'est ne rien comprendre à ce qui a été exprimé par cette abstention massive. Oui, derrière abstention massive, c'est la remise en cause de tout le système, de toutes les institutions, de ces institutions antidémocratiques de la Ve République qui permettent à un président 3% de poursuivre, à imposer sa politique anti-ouvrière, anti-démocratique. Et à cela, le Parti ouvrier indépendant démocratique oppose la perspective qu'il faudra bien imposer un peu plus tôt, un peu plus tard, d'un gouvernement au service de l'immense majorité, l'immense majorité de ceux qui vivent de leur travail, l'immense majorité de ceux qui ont besoin du retour du financement des hôpitaux, qui ont besoin du retour de la reconquête d'une école qui instruise, qui ont besoin du retour au principe un vrai travail, un vrai salaire pour tous, etc. Et cette perspective, le Parti ouvrier indépendant démocratique propose pendant tout l'été de réunir de larges assemblées ouvrières et jeunes pour débattre de cette perspective, pour se sortir de la crise dans laquelle nous sommes. Alors, vous lirez de nombreux autres articles dans le journal. J'attire votre attention sur le fait que nous y traitons cette semaine. Beaucoup de problèmes qui sont posés aux travailleurs et à l'intérieur du mouvement ouvrier. Par exemple, alors qu'il est clair que M. Blanquer profite de la situation qui règne dans les écoles depuis plus d'un an, Blanquer est en train de parachever la destruction du baccalauréat comme diplôme national, le même pour tous, garantissant l'égalité à tous les candidats et permettant aux jeunes d'avoir une véritable qualification. Alors que Blanquer est en train de liquider le bac, le ministère de l'Éducation nationale prétend inviter, sommer les syndicats de participer à ces groupes de travail pour venir valider toutes les mesures découlant des réformes Blanquer en termes de destruction de l'instruction, en termes de blocage des rémunérations, de contre-réformes. Et des enseignants s'expriment dans la tribune des travailleurs cette semaine pour dénoncer ces groupes de travail qui visent à intégrer les organisations syndicales enseignantes dans cette politique. Mais également un débat qui se mène dans le mouvement ouvrier, dans les organisations syndicales. Est-ce que des considérations extérieures aux intérêts des salariés, aux intérêts des syndiqués doivent s'ingérer dans les organisations syndicales ? Des militants, par exemple cette semaine, de la CGT s'expriment sur cette question, un débat qui intéressera tous les militants ouvriers, quelle que soit leur affiliation syndicale ou politique. Nous revenons bien entendu dans le journal sur la crise politique qui s'est exprimée à travers l'abstention et en particulier dans un article qui est consacré à cette question, nous revenons sur ce débat vidéo diffusé dans lequel on voit les têtes de fil des élections, des partis de gauche aux élections régionales en Ile-de-France, Audrey Pulvar et Clémentine Autain, dire que finalement, peut-être qu'on pourra accepter au nom d'un prétendu impératif écologique et environnementaux, la suppression de centaines d'emplois à l'aéroport du Bourget. Évidemment, si les principaux candidats qui représentent les partis et les organisations qui tirent leur origine du mouvement ouvrier se prononcent pour les suppressions d'emplois, on comprend mieux pourquoi, comme le dit France Info, l'abstention a été particulièrement forte dans la classe ouvrière, parmi les travailleurs, dans les quartiers populaires et les quartiers ouvriers. On lira également les informations sur l'avis du parti ouvrier indépendant démocratique, l'initiative des comités et puis la page des jeunes, cette semaine, qui revient sur de nombreux sujets, Parcoursup, le BAC, mais également qui donne la parole à des jeunes travailleurs livreurs qui font état de la résistance aux conditions intolérables qui leur sont imposées par les plateformes. Le calvaire des livreurs au service des profits, il dénonce la surexploitation, la déréglementation et aussi le racisme dont beaucoup de livreurs sont victimes. Alors, l'actualité cette semaine dans la tribune des travailleurs, c'est aussi l'actualité internationale, c'est le véritable soulèvement du peuple palestinien, en particulier en Cisjordanie, contre l'autorité palestinienne. Vous le savez peut-être, le 24 juin, à l'aube, un responsable politique qui critiquait les dérives et la corruption de l'autorité palestinienne qui avait été mise en place en son temps par les accords d'Oslo en 1993. Un militant nommé Nizar Al-Banat a été sauvagement tabassé et assassiné par les forces de sécurité de l'autorité palestinienne et ce meurtre a été l'occasion d'un véritable soulèvement, non seulement en Cisjordanie, mais également à Haïfa, Yaffa, à Gaza, de tout le peuple palestinien dénonçant cette autorité corrompue qui finalement n'existe plus, c'était vrai depuis le départ, que comme instrument passant et garantissant les accords sécuritaires avec l'État d'Israël. Nous publions un document dans la tribune des travailleurs cette semaine, des extraits de la déclaration de la campagne « Un seul État démocratique » abat l'autorité de la honte. Ce régime, dit la campagne « Un seul État démocratique » qui rassemble des centaines de militants palestiniens et juifs en Palestine, ce régime de l'autorité palestinienne est complètement étranger aux aspirations de notre peuple et à nos espoirs de libération. Puis également une correspondance des États-Unis à Porto Rico, cette île de la Caraïbe qui est sous domination de l'impérialisme nord-américain. Les travailleurs de l'entreprise d'électricité se battent depuis plus d'un an contre la privatisation d'électricité et sont confrontés, comme les travailleurs dans le monde entier, à de nombreuses difficultés qu'ils essayent de surmonter par leur lutte de classe. Vous lirez également comment, dans le monde entier, une seule classe ouvrière au combat. D'Haïti aux États-Unis, à l'Inde ou à l'Algérie, les travailleurs cherchent à affirmer leurs revendications, parfois les obtenir à travers la grève et se réapproprier leurs organisations syndicales. Vous découvrirez tout ça dans ce numéro de la Tribune des travailleurs. Alors, pour conclure, ce numéro 296 est sa une qui ne manquera pas de frapper l'attention des travailleurs et des jeunes, car souvent, ce mot d'ordre qui est en une correspondra à leur position instinctive. Ce numéro, c'est le dernier numéro avant nos numéros de juillet-août. À partir du numéro 297 commence le premier numéro de la série de nos abonnements d'été. Vous le savez, chaque été, la Tribune des travailleurs appelle ses lecteurs occasionnels ou réguliers à s'abonner pour permettre à ce journal de continuer à militer au service des exploités, pour donner pendant tout l'été, qui sera l'été de tous les dangers, aux travailleurs, aux militants, aux jeunes, les éléments d'information et de compréhension sur les plans du gouvernement. Demain, le Parlement se réunit en séance extraordinaire pour valider un certain nombre de projets de loi anti-ouvriers, antidémocratiques. Il y a également, vous le savez, la contre-réforme des retraites à laquelle Macron s'est engagé auprès de la Commission européenne et la contre-réforme de l'assurance chômage. Oui, l'été de tous les dangers. Il y aura besoin de la Tribune des travailleurs tout au long des mois de juillet et d'août pour se tenir informé, mais aussi pour affirmer qu'il y a une issue à la crise, qu'il y a une issue à ce régime en décomposition dans lequel des gens qui ne représentent plus qu'une petite poignée de spéculateurs continuent à imposer leur plan contre la volonté de l'immense majorité. La Tribune des travailleurs contribuera tout l'été, évidemment, à ce débat et continuera à informer ses lecteurs sur les développements de la lutte des travailleurs et des peuples à l'échelle internationale. Et puis cet été, nous consacrerons deux pages à nos séries de l'été. Dès le numéro 297, vous pourrez prendre connaissance du portrait de la communarde Elisabeth Dmitrieff, jeune aristocrate russe qui avait fui sa famille et l'Empire tsariste, devenue militante révolutionnaire internationaliste à l'âge de 20 ans sur les conseils de Karl Marx. Elle débarque à Paris en pleine révolution le 28 mars 1871. Vous lirez son portrait. Vous lirez également la première série de notre rubrique littérature et révolution, la crise de 1929, vue par l'écrivain John Steinbeck dans Les raisins de la colère. Un extrait sera publié dans notre prochain numéro. Et puis vous découvrirez notre première série de la chronique de la révolte qui gronde, la vie quotidienne d'une aide-soignante dans un hôpital comme il y en a beaucoup, avec ses galères et aussi sa colère et sa révolte. Vous découvrirez cela si vous êtes abonné et si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire. Si vous êtes abonné, c'est le moment de proposer autour de vous, à vos collègues, à vos camarades de syndicat, vos parents, vos amis, vos voisins, de souscrire un abonnement au prix de 10 euros pour la version papier ou numérique, 11 euros pour les deux versions combinées. Et cela contribuera très certainement au combat des travailleurs, des jeunes, des exploités pour leur émancipation, auxquelles la tribune des travailleurs consacre toute son énergie de semaine en semaine. Donc, c'est le moment. Abonnez-vous, abonnez autour de vous. Nous aurons besoin de ce journal pendant tous les mois de juillet-août. Merci de votre attention et puis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada